ok ça marche bonsoir bonsoir à tous et à toutes bienvenue pour ce nouveau facebook live je suis Marie-Claire Charrier je suis relaxologue et praticienne EFT et j'accompagne plus spécifiquement les femmes atteintes de cancer à mieux vivre cette période et à en faire quelque chose pour être mieux dans sa tête et dans son corps pour être mieux c'est l'après-cancer quel projet quelle vie et quelle peur parce que oui lorsqu'on est on apprend qu'on est atteint d'un cancer il y a le choc de l'annonce il y a le choc des traitements à tous les niveaux et le choc peut-être des de la douleur, le choc de notre apparence physique qui peut changer, de multiples chocs émotionnels, et qui viennent fortement nous perturber en plus de la maladie en albème. Donc, une fois que tous les traitements sont faits, que peut-être nos cheveux ont repoussé, qu'on a repris le travail, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un après-cancer, mais il y a aussi une nouvelle forme de peur peut-être, une nouvelle forme d'appréhension, de nouvelles émotions qui apparaissent, et ça c'est compliqué effectivement de ne pas les avoir, parce qu'une fois qu'on a terminé les traitements, qu'on va mieux, qu'on a repris, on va dire, un quotidien tel qu'on l'avait avant la maladie, il va toujours y avoir la question de, et si ça recommence ? Il y a aussi tout ce qui est retour à une vie normale, et les questionnements que les gens ont autour de vous, les maladresses que les gens peuvent avoir également, parce que vous retournez au travail, les regards, bon, déjà il y a tout ça à gérer, et ensuite, il y a nos propres peurs sur que va-t-il arriver ensuite. C'est vrai que souvent les patients disent que lorsqu'ils étaient en traitement, finalement il y avait une forme de réassurance, parce qu'ils étaient pris en charge, ils étaient cocoonés, enfin, ils étaient complètement pris en charge, donc ils avaient l'impression d'être soutenus, ils avaient l'impression qu'on s'occupait d'eux, ils avaient l'impression donc que tout était mis en oeuvre pour guérir. Et une fois que ça s'est passé là, une fois que tous les rendez-vous sont terminés, etc., on se retrouve un petit peu dans le vide, tout seul, on se retrouve perdu. Tout à coup, il n'y a plus personne. Et là, il y a aussi un nouveau choc finalement, de se dire, mon Dieu, mais là, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que vraiment je suis bien guérie ? On m'a lâché comme ça, et moi j'ai besoin qu'on me soutienne, je le sens, enfin, etc., etc. Chacun ensuite, évidemment, va réagir vis-à-vis de qui il est et de son vécu. Donc, il est hyper important de continuer ou de commencer, parce que certaines personnes, pendant la maladie, pendant les traitements, n'ont pas eu envie, ou n'ont pas su, ou n'ont pas compris l'importance. peut-être lorsqu'on est en souffrance, lorsqu'on est mal, l'entourage en souffre également par répercussion. donc si vous n'avez pas été accompagné, il est toujours temps de le faire, c'est à dire que il est vraiment, je trouve que l'accompagnement purement médical, il est nécessaire et il y a aussi du personnel qui est extrêmement bienveillant, soutenant, rassurant, mais est-ce que vous travaillez les émotions, est-ce que vous peurz, est-ce que vous, voilà et où est-ce que c'est maintenant si vous n'en avez rien fait, et souvent l'après-cancer donc c'est d'autres choses qui a travaillé en fait, c'est vraiment, bah plus la maladie, plus le choc de l'annonce, plus les traitements, ok, mais c'est l'après justement, que va-t-il se passer après, est-ce que je vais récidiver, et ce sont des peurs qui tournent en boucle, ce sont des croyances, des peurs, des émotions, du stress qui tournent en boucle, là bah c'est pas la peine d'en rajouter en fait, faut dire stop à tout ça, et c'est complètement possible de venir accueillir tout ça, à tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent, et c'est même plutôt recommandé pour ne pas se retrouver dans une situation de stress intense qui est bien, on aura moins le moral, etc. Donc, après, pour gérer justement cet après, que va-t-il se passer, qui suis-je, qu'est-ce que je vais faire maintenant de ma vie, quel projet j'ai, quelle vie j'ai envie d'avoir, quelle peur j'ai par rapport à ça, quelle vie je vais avoir, j'ai envie d'avoir parce que, je l'ai déjà dit, je le dis souvent, le cancer, la maladie d'une manière générale, elle n'a pas forcément envie de l'entendre, on n'a pas forcément envie de le croire, mais néanmoins, beaucoup, vraiment, Donc, il est intéressant de s'occuper du terrain, il est intéressant de s'occuper du déclencheur, et de peut-être la cause première qui a favorisé un terrain un peu déséquilibré et pour en arriver à des maladies aussi graves que celles-ci. Donc, il y a un changement qui doit s'opérer, nécessairement, si vous ne changez rien, alors on a très envie, c'est vrai qu'une fois qu'on a terminé les traitements, qu'on a retrouvé nos cheveux, on a très, 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 très envie d'avoir une vie normale, et d'avoir une vie comme celle-ci. On a envie de, un petit peu, de faire comme si rien ne s'était passé finalement, comme si ça n'était pas arrivé. On a envie d'accepter de voir qu'on peut avoir besoin d'aide, d'accepter de voir que se sentir mal, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est simplement qu'on est juste humain, en fait, on est juste humain, et le cancer est une maladie suffisamment grave pour se sentir mal et donc avoir besoin d'aide, sans aucun problème. Et du coup, mettre à jour quels changements ou quels nouveaux projets que j'ai jamais eu, j'ai jamais voulu faire parce que j'avais peur, parce que je n'avais pas envie, parce que ce n'était pas le moment, parce que je n'avais pas l'argent, pour voir, est-ce que j'ai toujours envie de me rapprocher d'eux ? Est-ce que j'ai toujours voulu aller au Sri Lanka ? Et ben là, je pense que c'est possible en plus. Donc, il y a un moment donné, des questions à se poser, des choix à faire, des émotions à accueillir et à digérer, et à se dire, ok, qu'est-ce que je veux pour cette nouvelle vie, finalement, qui s'ouvre à moi, pour cette nouvelle façon de vivre ? Est-ce que j'ai envie de plaisir ? Est-ce que j'ai envie de joie ? De quoi j'ai envie ? Parce que j'ai l'amour pour les autres, ça laisse peu de place à la maladie, ça ne laisse pas de place au stress, ça ne laisse pas de place à ce qui est. Donc, ça peut être tout simplement des décisions à prendre aussi. Par exemple, vous êtes fâché avec un homme de votre famille depuis des années, et c'est peut-être le moment d'aller peut-être le contacter, pardonner, écrire une lettre, enfin, que sais-je, il peut y avoir une multitude d'actions à poser pour qu'à un moment donné, vous repartiez, j'allais dire, sur des bonnes bases. Ça, c'est ce que vous pouvez faire pour vous, seul, sans accompagnement. Et puis, tout comme l'accompagnement que je propose, cancer féminin, objectif bien-être, il y a un accompagnement pendant la maladie, il y a un accompagnement après la maladie. Et moi, ce que je t'accompagne, c'est que je t'accompagne, regardez les émotions que vous avez encore, regardez les peurs que vous avez, regardez pourquoi vous avez ces peurs, en multitude d'exercices, vous pouvez apaiser ces peurs, qu'elles croient que vous avez associées à ces peurs, et puis comment vous pouvez shooter et vous relier de nouveau à votre corps. Évidemment, je ne peux que vous conseiller de rester dans l'instant présent, de revenir dans l'instant présent. L'instant présent, c'est le seul qui existe, on l'entend beaucoup, beaucoup, mais en fait, même si c'est banalisé, c'est tellement important, c'est tellement essentiel. C'est-à-dire que quand vous avez des peurs qui arrivent, juste la question, mais là, maintenant, là, tout de suite, est-ce que je vais bien ? Oui, je vais bien. Mes examens sont bons, Ce n'est pas la peine que je me pollue en essayant de regarder dans des groupes ou dans des études pour voir combien de pourcentage de récidive on a, parce qu'en fait, ça ne veut rien dire d'une certaine manière, parce que c'est tellement personnel. Ça dépendra de votre démarche aussi. Donc, l'accompagnement, il est global, il s'occupe de vous dans votre globalité, il s'occupe de votre joie, de l'estime que vous avez pour vous, il s'occupe de chercher vos ressources, derrière vos peurs peut-être, pour mettre en œuvre peut-être un projet qui vous donne envie de vivre et qui vous donne envie de la culpabilité ou de la rancœur vis-à-vis de quelqu'un, enfin, des émotions plombantes et négatives. Voilà, c'est un très, très beau programme. Ne vous laissez pas submerger. Je pense que la maladie, elle est suffisamment, elle vous a atteint suffisamment, les traitements vous ont atteint suffisamment, pour pas que l'après-maladie et l'après-traitement soient, que vous le viviez mal, que vous le viviez de façon plombante, encore une fois, que vous ne soyez pas bien, que vous ne soyez pas bien, il y a moyen, il y a moyen par des exercices de revenir à, d'aller déblayer tout ça, d'aller, et d'aller enfin vivre dans la paix, la paix, c'est vrai, dans l'amour, dans la joie, ce sont des belles émotions, qui sont très hautes en vibration, et quand on est très haut en vibration, et bien tout simplement, la maladie ne peut pas être là. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur mon site, www.accueillirlecancer.fr Il y a en bas, il y aura, vous trouverez donc mon mail, et vous pouvez me joindre autrement, au 06 25. N'hésitez pas, ne pas aller bien, c'est complètement normal, avoir des moments de, vraiment on ne se sent pas bien, c'est complètement normal, l'idée ce n'est pas d'être toujours, toujours joyeux, toujours en pleine forme, etc. Non, l'humain, il a des hauts et des bas, il a des émotions basses, des émotions hautes, pas de problème, ce n'est pas ça le problème, c'est ne pas rester là-dedans, le problème, le problème c'est, ne pas, enfin le problème c'est plutôt, ne pas y rester, et ne pas désirer faire des choses, pour en sortir. Quand on ne va pas bien, on ne va pas bien, il suffit juste de l'accueillir, et c'est complètement humain, jugeant, c'est normal, mais ce n'est pas normal, d'y rester. Donc encore une fois, il est de votre responsabilité, même si là aussi, quelquefois, on n'a pas envie d'entendre ça, mais il est de votre responsabilité, de prendre vos émotions, de vos pensées, et de votre corps en main, et pour cela, il y a plein d'aides possibles, alors surtout, n'hésitez pas, à continuer votre vie, telle que vous en avez réellement envie, au fond de vous. Merci beaucoup de votre attention, je vous dis, à très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada, Merci.